Sœur Claire, c'est le troisième dimanche ordinaire de l'année B et nous retrouvons Saint-Marc. Avec l'appel des quatre premiers disciples. Saint-Marc chapitre 1, verset 14 à 20, moi je vais commenter à partir du verset 16, où il est dit que, passant au bord de la mer de Galilée, Jésus a vu Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Donc les premiers disciples que Jésus va chercher, c'est d'abord en Galilée, la Galilée, je le rappelle, qui veut dire rond-point, lieu de passage, ouverture sur le monde. La Galilée qui est citée au chapitre 8, à la fin du chapitre 8 du prophète Isaïe, ce texte qu'on a entendu à Noël, « Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Neftali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, le carrefour des nations. » Ce que saint Matthieu traduira par « La Galilée des nations ». Saint Matthieu, au chapitre 3, au verset 15, également un texte lié à la fête de Noël, dont nous sortons tout juste. « Route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Carrefour, ouverture sur le monde, la Galilée. » Ce sera le début de la prédication du Seigneur, et sa vie terrestre, d'une certaine manière, sa prédication se terminera aussi en Galilée, d'une certaine manière, puisque c'est là qu'il va donner rendez-vous aux disciples après la résurrection. Ensuite il reviendra à Jérusalem, mais n'empêche qu'après la résurrection, rendez-vous en Galilée. Et comme il est dit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 14, verset 28, Marc 14, 28, Jésus leur dit « Après ma résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Donc, ouverture sur le monde, carrefour, rond-point, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la Galilée. C'est là que Jésus va appeler ses premiers disciples. Non seulement en Galilée, mais en plus au bord de la mer. Alors, pas une mer immense, c'est le lac de Tibériade qui fait 160 km², je crois, mais qui est quand même considéré comme une mer dangereuse, parce qu'il y a des tempêtes. Et en plus, c'est une mer sous le niveau de la mer. Le lac de Tibériade, moins de 112 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est là que Jésus va chercher les premiers disciples. La mer étant, traditionnellement dans la Bible, l'élément où s'agitent les forces mauvaises, le monde du mal. Par exemple, vous avez dans Isaïe au chapitre 57, au verset 20, « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange. » Ou encore, il est question de l'orgueil de la mer. Dans le psaume 89, au verset 10, « C'est toi qui maîtrise l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » La mer, c'est l'élément à dompter, à apaiser, à domestiquer. Et c'est là que le Seigneur vient chercher ses disciples. Il les prend très bas pour les fermenter très haut. Avant même la transfiguration qui a sans doute eu lieu dans une très haute montagne tout à fait au nord d'Israël, il y a ce qui est dit dans l'Évangile, encore dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 3, au verset 13, quand Jésus les appelle, nouvel appel, on va dire, « Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ce qu'il voulait. » Le but du Seigneur, il est descendu sur terre et même sous la mer, on va dire, pour nous faire monter sur la montagne, pour nous tirer du monde du péché et nous installer dans l'intimité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il va appeler ses disciples. Alors le premier appelé s'appelle Simon. Simon, c'est le nom d'un des fils de Jacob. Le deuxième fils de Jacob, enfanté par Léa, il est dit en Genèse 29, 33, elle conçut encore, elle enfanta un fils et elle dit, « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée » et elle l'appelait Simon ou Siméon, c'est pareil. C'est le verbe « entendre ». Le premier que Jésus appelle, c'est celui qui est capable d'entendre, Simon. Le deuxième, qui est son frère, parce que les disciples vont avoir essentiellement une vocation de frère et l'Église va naître comme une famille. Le deuxième s'appelle André, qui veut dire le viril. Et si on traduit viril en hébreu, ça donne celui qui a de la mémoire, celui qui fait mémoire. Donc on voit petit à petit se dessiner le portrait du disciple, de l'apôtre. Il entend et il retient. Simon et André, il entend et il fait mémoire. Alors ces deux-là, son pêcheur, bien sûr c'est au bord de la mer que Jésus vient les appeler, mais ils ont un filet particulier. Malheureusement, la traduction liturgique ne parle pas du filet avec le canil, il pêche. Mais en réalité, il est dit qu'il pêchait à l'épervier. Ils étaient en train de jeter l'épervier dans la mer car ils étaient pêcheurs. Qu'est-ce qu'un épervier ? C'est un filet rond et qui est manié par une seule personne. En général, on lance l'épervier depuis le bord. Donc chacun sa pêche, chacun son filet, chacun son indépendance. Simon et André pêchent à l'épervier. C'est la raison pour laquelle quand Jésus les appelle, ils vont laisser leur épervier. C'est-à-dire ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur gagneux pain, on va dire. Et Jésus les appelle en leur disant, suivez-moi, c'est-à-dire venez derrière moi. Quoi qu'il arrive, c'est toujours lui qui passe devant. Saint Jean le dira à plusieurs reprises, ça c'est très important. Quoi qu'il arrive, on est toujours dans l'état de celui qui répond. Comme il est dit dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et encore dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 19. Quant à nous aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Quand il dit suivez-moi, ça veut dire je suis le premier. Vous avez à mettre vos pas dans mes pas. Donc c'est la raison pour laquelle il leur dit, suivez-moi. Alors je vais lire un commentaire de Saint Grégoire le Grand. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous se dit-il en lui-même, qu'ont-ils laissé à la voix du Seigneur ces deux pécheurs qui n'avaient presque rien ? En cette affaire, frère bien-aimé, nous devons peser plutôt l'amour que l'argent. Il a beaucoup laissé celui qui n'a rien gardé pour lui. Il a beaucoup laissé celui qui a abandonné tout le peu qu'il avait. Quant à nous, non seulement nous gardons avec soin ce que nous possédons, mais nous poursuivons avec convoitise ce que nous n'avons pas. Pierre et André ont beaucoup laissé quand ils ont abandonné l'un et l'autre jusqu'au désir d'avoir. Et c'était ça leur épervier, leur filet de pêche. Ils ont obéi à l'appel du Seigneur et ils l'ont suivi. Les deux suivants, qui se nomment Jacques et Jean. Jacques, c'est Jacob, c'est le tordu que le Seigneur va redresser. C'est le père des douze tribus d'Israël, des douze fils qui vont fonder les douze tribus d'Israël. C'est toute la tradition de l'Ancien Testament avec le nom Jacob, Jacques. Le deuxième, Jean, qui signifie Dieu fait grâce. Ils sont fils de Zébédé. Alors, Zébédé, ça veut dire celui qui fait un cadeau à Dieu. Alors, autant la maman, elle veut bien faire un cadeau, mais elle veut que ce cadeau soit bien mis en valeur. Autant le papa, ici, il ne dit rien. Il laisse partir ses deux fils, Zébédé. Alors, eux, il est dit que ce n'est pas leur filet qu'ils vont laisser, parce que le filet appartient au papa. C'est une barque avec la pêche communautaire. Ils laissent leur père dans la barque avec ceux qui travaillaient, en même temps qu'eux. Laisser leur père, c'est ce qu'on va appeler la chasteté. C'est-à-dire qu'ils mettent l'affection pour le Seigneur, l'amour pour le Seigneur, avant toutes les autres amours humains, avant toutes les autres affections. Ils laissent leur père pour suivre Jésus. Et on voit se dessiner, donc, le disciple. Il écoute, il fait mémoire, il sait qu'il est tordu, mais qu'il va être redressé. Il sait essentiellement que Dieu fait grâce. Et il suit le Seigneur. Il suit le Seigneur dans l'obéissance, ça c'est Simon et André, et dans la chasteté, c'est Jacques et Jean. Ce faisant, il s'installe dans la lignée d'Abraham, parce que l'appel d'Abraham, d'une certaine manière, il a aussi tout laissé. Enfin, pour lui, c'était tout. Le chapitre 12 du livre de la Genèse, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Et plus tard, voilà ce que le Seigneur dira à ses disciples, en Marc 10, 29. Que tout le monde connaît, Marc 10, 29. « Nul n'aura laissé maison, frère, sœur, père, enfant ou chant à cause de moi ou à cause de l'Évangile, et à cause de l'Évangile qui ne reçoivent le centuple des maintenant, etc. » Donc, on voit que ces quatre premiers disciples nous enseignent ce que ça veut dire que suivre radicalement le Seigneur, que de se mettre, de mettre ses pas dans les pas de Jésus qui passe pour venir nous chercher au bord de la mer. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada